Voilà, bonjour, on disait qu'à partir du moment où tu penses, tu te retrouves dilué, c'est-à-dire que tout ce que tu es, le tout que tu es, se retrouve fragmenté et ton esprit s'évade avec la fragmentation à l'extérieur de ta peau. Il y a quelque chose qui se passe là-bas, qui n'est plus ancré dans le centre, dans le centre de toi-même, dans ton authentique. Ton authentique se retrouve fragmenté à être ce que tu n'es pas, parce que la pensée te donne l'envie d'être ce que tu n'es pas. Donc tu trouves ta distraction en dehors de l'authenticité de ce qui se joue vraiment, au sein même du silence, là où tout se passe. Donc, pour la plupart, on est affairé, affairé à quelque chose. On est dilué dans la source qui coule, qui coule vers la perdition. Là, on n'est pas recadré dans la source. Et cette source est cruciale, parce que c'est à partir de là, tout le pragmatisme de la vie peut s'ancrer. L'intégrité peut s'ancrer. Une façon d'être qui n'a pas de regret, parce que, à la source, rien n'est confus. Tout est fait de manière absolue. Tout est vu de manière absolue. Mais c'est quand tu te fragmentes et que l'esprit est embarqué avec la fragmentation de ce que tu es qu'il y a confusion. Et nous avons autour de nous la manifestation de cette confusion qui se retrouve dans tout ce que nous avons fabriqué, c'est-à-dire l'esprit étant identifié aux pensées, fabrique ce que la pensée propose. Et la pensée propose quoi ? Quelque chose de limité. Et nous avons toujours envie de consolider cette chose limitée par quelque chose que nous croyons devoir être. Donc on est tout le temps en train d'arranger, d'innover, d'évoluer les choses qui sont finies. C'est-à-dire que nous avons un monde d'évolution. Toutes sortes de gadgets sortent pour trouver une perception. Où le monde sera bien. Le monde sera dans la zone de confort. Donc toutes ces gadgets que nous inventons ne nous donnent pas la paix non plus. Au contraire, ça te permet encore plus de te distraire. Et demain, il y aura encore plus de distractions. Parce que c'est sans fin. La fragmentation de la pensée est sans fin. Elle est infinie. Parce que, en fait, tu dissètes tout. Tu sépares tout. Et tu ne sais plus que le tout, c'est un seul ensemble indissociable. Donc tu vis ta vie séparé de toi-même. Et tu trouves cela être une réalité soutenable. parce que ça te donne du réconfort de savoir que tu peux être ce que tu désires. Mais dans ce désir d'être ce que tu voudrais atteindre, il y a une insatisfaction. Parce que tu n'atteins pas la réalité. Tu atteins seulement le désir que tu as. Tu poursuis ton désir et tu l'attrapes. Et à l'issue de ce gain que tu as pu avoir, tu es quand même encore satisfait. Tu n'es pas comblé. Parce que ça appartient au centre égocentrique qui veut toujours prendre plus et plus et plus et plus de choses pour se remplir. Et les choses ne peuvent pas te remplir. Ces gadgets ne peuvent pas te remplir. Tout ce que tu peux faire sur la planète Terre, toutes les ambitions que tu puisses avoir, ne te donnera pas la paix. Mais que de la confusion. Encore pour demain, il faudra encore construire pour pouvoir te sentir bien et te sentir en sécurité. Il n'y a rien qui ne peut être périn. Tout change dans ce monde. Les choses changent. Les émotions changent. Les sentiments changent. Tout est en activité dans le changement. Parce que la vie ne permet pas la stagnation, l'habitude des trintrins. La vie détruit tout ça. Ce que tu es en réalité, cette authentique, cette source, elle casse tous les principes qui ont été fabriqués, toutes les conclusions qui ont été mises en place. Ce que tu es pour de vrai, cette authentique, cette chose qui émane de toi, elle brise toutes les barrières, tous les sentiers battus. Elle va au-delà de la logique d'une société qui a été construite avec les conclusions qui ont été héritées de la race humaine avant toi. Tout, tout est détruit. sauf que toi, tu résistes et tu voudrais quand même avoir cette zone de confort. Parce que ton esprit est obnibulé par l'illusion que la pensée propose et tu crois qu'il y a quelque chose à prendre. Tu aspires au gain, tu désires, tu voudrais prendre ce qui est pour toi un espoir. Tu crois qu'il y aura dans cet espoir quelque chose à gagner. Mais en fait, ce n'est que de l'espoir. C'est l'illusion que la pensée propose. Et nos têtes sont remplies de pensées comme ça. Nous avons été formatés depuis que nous étions tout petits à vouloir atteindre ce qui n'existe pas. Atteindre l'illusion, atteindre un gain éphémère, un gain que l'on se fabrique, une ambition qu'on se donne d'être. Mais tu ne peux pas être autre chose que ce que tu es. Ce que tu es, c'est la vérité. Ce que tu es, c'est l'authentique, c'est la source. C'est le rien à partir de ça où tout est fait. C'est à partir de là que tu émerges. C'est à partir de là que tout se fait dans l'harmonie. Parce que ce que tu es est rassemblé en un seul tout. Tu es compact. Tu es authentique. Tu es vrai là. Mais ce que tu aimerais être, c'est la fragmentation de tout ce que tu es pour être ce que tu aimerais. Et ce que tu aimerais, c'est limiter en quelque chose. Et ce quelque chose ne peut pas exister puisque tout est un seul tout indissociable. Donc, la fragmentation. Quand l'esprit est fragmenté, on se dilue dans le marasme de l'humanité. Parce que l'humanité, c'est le marasme de toute la dissolution qui a pu être inventée. toutes ces conclusions, toutes ces idées, toutes ces croyances. C'est la dissolution du tout en quelque chose d'illusoire. Nous avons face à nous un monde d'illusions où la plupart d'entre nous s'enchantent d'aller voir, d'aller prendre ce que l'on peut amasser pour pouvoir se donner du réconfort dans cette illusion. Mais ce que tu trouveras là-dedans, ce sera tout le temps de l'insécurité. Parce que ton confort que tu as gagné est éphémère. Il n'y a pas de sécurité. Parce que la vie, elle détruit tout. Ce que tu es quand tu es centré, proclame son authentique. Proclame la vie. Proclame ce qui est à jamais et qui restera à jamais la même chose. Li, muable. Ce que tu es est immuable. Cet immuable détruit tout ce qui a pu être pensé. Muable. Il n'y a rien de muable. Parce que le muable, c'est une illusion. C'est éphémère. Ça vient, ça part. Ça ne peut pas être quelque chose de pérenn. donc, ce que tu es, c'est la source. Et si tu te laisses embarquer avec toutes les pensées, tu vas dans la perdition. Alors, est-ce que c'est possible de revenir à la source ? C'est-à-dire de braver toutes les choses qu'on veut faire exister. Toute la compulsion de vouloir aller vers ce qui n'existe pas. C'est une compulsion. C'est quelque chose que tu ne veux pas, mais tu le fais quand même parce que tu es formaté, tu es conditionné à regarder la vie d'une certaine manière. Donc, est-ce que tu peux voir cela et sortir de cette fragmentation, revenir à l'essentiel, porter attention à ce qui se passe vraiment et voir combien on se dilue, combien on est actif dans la compulsion, dans l'inconscience. Parce que cette activité de l'inconscience justement t'enlèves de la réalité de ce qui est conscient. Parce que ce qui est conscient c'est à partir de la source. La source c'est la conscience de tout ce qui se passe. Un regard qui se trouve là dans cet aspect de rien, tu vois à partir de rien, tu vois tout ce que rien a produit et tu sais où est l'illusion. et tu restes là, là où tu jubiles, où tu es ce que tu es. Ce que tu es c'est rien, rien de tout ce que le monde peut penser. Tu es rien de tout ce qui peut être mis en place pour faire de toi quelqu'un qui existe dans l'apparence. Tu es rien, sans apparence, sans lendemain, rien. il n'y a pas le temps, il n'y a pas quelque chose qui doit être. Tout est rien. À ce moment-là, ton esprit est vidé de toute spéculation de comment tout devrait être. Et un esprit qui est animé par tout ce qui devrait être, c'est-à-dire cette vie idéale qu'il aspire à avoir, il crée le chaos parce qu'il crée plus d'illusions et les esprits sont complètement embarqués dans l'illusion. Alors, revenir à soi, c'est la chose essentielle. Et pour revenir à soi, il faut que tu vois où est-ce que tu es parti. L'illusion dans laquelle tu te retrouves et pour voir cette illusion, il faut que tu sois attentif. Il faut que tu cesses de dépenser ton énergie à alimenter cette illusion. Donc, t'arrêter, être attentif et voir comment sont tes réactions, comment sont tes actions, qui tu es, faire cette connaissance de ce que tu es devenu dans la fragmentation, dans quelque chose qui est au-delà de la réalité, la réalité, le vrai, l'authentique. Ce que tu es, c'est le vrai, c'est le vrai qui est rien. Parce que tout coule à partir de rien. Et quand c'est coulé depuis rien, alors, toute cette chose qui coule, si tu es embarqué, tu es terminé, tu es mort, tu n'es plus vivant, tu n'es plus toi-même. tu es le marasme de l'humanité, la médiocrité, l'envie, la course, la course insatiable pour devenir ce que tu aimerais être qui est faux. C'est la sauce que tu es. qui est, c'est parti, tu es. Sous-titrage ST' 501